J'entends, donne ce que t'es prêt à perdre Donne pas plus Mais donne pas moins C'est parti pour ton activation Numéro 1 Sous la constellation du cancer À la saison du scorpion C'est ça ta problématique ? La route fortune ? Tu veux aller où ? Tu veux faire quoi ? Tu veux voir qui ? Le chariot ? Le badge de l'épée ? La route fortune ? À distance, tu communiques que t'arrives. C'est étrange. 10 de coupe pour l'état d'esprit, si tu te le reconnais bien sûr. L'impératrice de coupe inversée pour ton état émotionnel. Ton comportement empereur du bâton. Ce que tu manifestes, l'armite de l'épée inversée. Tu communiques que t'arrives ou que t'es pas dispo ? Du coup ? Tu communiques, tu veux communiquer. Quelque chose que tu ressens auprès peut-être d'une personne avec qui les choses se sont interrompues ou arrêtées. Dans ton cœur, l'impératrice de coupe inversée. T'as pas envie. Tu veux communiquer que t'as pas envie. Tu veux communiquer de la confusion. 7 de coupe. Il y a quelqu'un qui se dit, mais t'étais censé rester. T'étais censé t'attacher. T'étais pas censé se passer comme ça. T'étais pas censé me lourder en vrai. Alors, c'est pas si c'est pro ou perso. Mais il y a quelqu'un qui tombe de sa chaise. Et c'est pas toi. Toi, t'es bien ancré. Toi, tu kiffes. Peut-être même que tu kiffes seule. Mais tu kiffes. Je sais pas ce que tu kiffes. Mais tu vis ta best life, j'ai l'impression. Et à un moment donné. Without a care in the world. Hermine de l'épée inversée. T'as été confus, confuse, à mon tour. Clarifie. Ou c'est fini. Quitté à faire. Au cheval, il y a des pas inversés. Depuis le bélier projeté en balance en maison d'ose. Quelqu'un qui cache l'état de ses relations. Professionnelle comme personnelle. Peut-être parce que c'est pas simple. Pour cette personne. C'est pas tellement que c'est quelqu'un qui voudrait pas dire la vérité. C'est comment... Comment on dit à quelqu'un qu'on a besoin d'aide et de soutien quand on considère ne pas avoir le beau rôle. Apparemment, dans une expérience familiale, conjugale, parentale ou territoriale, du passé de cette personne. C'est quelqu'un qui te cache le bordel que cette personne est en train de cliner, en fait. Mais c'est tout. Littéralement. C'est quelqu'un qui voudrait que tu l'admires. Mais c'est quelqu'un qui vit une double vie. Détends-toi. Détends-toi deux minutes. Le 2 du denier, sa double vie, elle se joue entre le lion et le verso. Entre les maisons 10 et les maisons 4 dans le ciel. C'est pour ça que je te demande de te détendre. C'est quelqu'un qui, en lion, en maison 10, montre quelque chose sur le plan professionnel, vocational, contributif, social, économique, associatif et caritatif. Quand il y a des gens pour voir cette personne, cette personne fait le show. C'est un performeur, une performeuse dans son travail. Peu importe c'est quoi son travail. D'accord ? Mais l'envers du décor est différent. L'envers du décor, de ce que j'en comprends, c'est quelqu'un qui est capable de se foutre dans un coin chez lui ou chez elle et de se demander quand est-ce qu'un jour quelqu'un se pointera, reconnaîtra cette personne, le ou la ressentira assez pour non pas l'aduler, l'adorer ou taper des deux mains seulement, mais aussi pour avoir l'élégance de donner un coup de main. Mais de donner un coup de main avec élégance. C'est quelqu'un qui a besoin d'aide lorsqu'il s'agit de sa vie privée. C'est quelqu'un qui vit quelque chose de dur. Et qui n'a pas besoin, autour d'elle ou de lui, de gens qui l'adulent ou qui l'adorent ou qui pointent du doigt ses conneries. Mais je ne pensais pas que tu aimes comme ça. Moi, je t'adorais. Cette personne n'en a pas besoin de ça, en fait. Il faut arrêter d'adorer les gens, en fait. Il faut commencer à adorer d'être avec eux et de pouvoir les aimer. Ce n'est pas pareil. D'apprendre à les connaître pour qui ils sont vraiment. Et pas juste pour ce qu'ils montrent. qu'ils sont également. Et c'est tout le problème de cette personne. C'est que, d'un côté, elle va montrer une dimension de son être qui n'est pas fake. Elle ne va pas tout montrer. Et de l'autre, ce qu'elle cache, elle aurait bien besoin de soutien. Mais comment est-ce qu'on demande ce soutien quand, par ailleurs, on doit montrer autre chose qui, pour la plupart des gens, serait antinomique ? Serait complètement antagoniste ? Sans être jugé. Donc, c'est quelqu'un qui ne dit rien, qui gère ses problèmes dans son coin en géant en maison 8, projeté en Sagittaire en maison 2, qui y arrive très bien. mais c'est genre dur. C'est dur. Et c'est quelqu'un qui est à distance de toi. Et tu ressens qu'il y a des choses qui ne vont pas pour cette personne. Il est possible qu'on te demande de ne pas te dire qu'il y a des choses qui ne vont pas chez cette personne. C'est quelqu'un qui communique avec toi à un moment donné et qui va te dire les choses. Si tu fais partie de ceux qui n'adorent pas les autres, qui ne les idolâtrent pas, mais qui idolâtrent la beauté même d'une relation, lorsqu'on est là pour s'aimer, pour s'apprécier, pour apprendre à se connaître, sans avoir besoin de projeter sur les autres des fantasmes à la con, comme une autre forme de déresponsabilisation de tout ce qu'on voudrait être ou paraître et des efforts, des responsabilités qu'on sait qu'on ne prendra jamais pour y arriver. Cette personne prend ses responsabilités. Si, je suis obligée de le dire parce qu'il n'y a pas je vais baisser l'intuition. Tu sais, on entend, toi et moi, je ne sais pas si toi ça t'arrive, moi ça m'arrive souvent, d'entendre des gens me parler de leur intuition vis-à-vis de tout ce qui ne va pas chez les autres. Ah mais j'avais l'intuition que c'était un connard. J'avais l'intuition que c'était une pétasse finie. The Cosmic Joker, laisse-moi te dire. Et je ne dis pas que c'est faux. Je dis juste qu'en général, j'entends beaucoup de gens utiliser leurs intuitions pour pouvoir savoir pour quelles raisons est-ce qu'ils pourraient se maintenir dans un état de méfiance plutôt que d'amplifier leur intuition au point d'arriver jusqu'à une rive au-delà des apparences et du jugement. Parce qu'au-delà des apparences et du jugement, tu vas croiser un psychopathe, je prends le problème relationnel le plus grave qui puisse t'arriver à un moment donné, outre le fait de perdre un enfant ou un parent, on est d'accord. Tu rencontres un psychopathe, ton intuition, si tu la pousses jusqu'au non-jugement, tu ne vas pas avoir peur de lui ou d'elle. Parce que l'intuition poussée au-delà du jugement, dévalorisant, j'ai envie d'en pleurer. Elle te fera aimer sans te sacrifier. Elle te rendra la vue, celle du cœur. Tu es comme tu es si je ne te juge pas et qu'à la place, je décide de t'aimer sans me sacrifier. Il se passe quoi ? Pour moi. Toi, tu es un enfant de Dieu au même titre que n'importe qui d'autre. Tu feras bien ce que tu voudras et tu feras surtout bien ce que tu pourras, comme tu le pourras, dans ta propre vie. Mais moi, moi, je fais quoi ? Parce que si je te juge, je m'attache. Si je m'attache, je projette sur toi un besoin de libération, d'une toxicité relationnelle que je vais t'imputer pour pouvoir imaginer que mon sentiment d'impunité puisse à un moment donné me libérer et ça n'est jamais le cas. Alors, je fais quoi avec cette vérité que tu ne dis pas ? Si tu sais que quelqu'un ne dit pas la vérité, ça veut dire que tu connais la vérité. C'est une information. Prends-la en compte. dans ta propre vie pour faire un autre choix de comportement et d'investissement émotionnel. En gros, on te dit ici, tu es en train de prendre tes responsabilités émotionnelles et tu le fais magistralement. Continue. N'attends pas qu'on vienne te sauver. Comporte-toi comme quelqu'un qui se ressent déjà aimé et déjà sauvé. Si tu n'y crois pas, si tu ne crois pas que tu sois déjà aimé, si tu ne crois pas que tu sois déjà sauvé, ce n'est pas grave. Tu sais quoi ? Sauve-toi. Aime-toi. Mais n'attends pas que quelqu'un le fasse à ta place. Ça n'arrivera pas. Et tu le sais. Et ça te libère. Et ça libère la parole de cette personne. Parce que du coup, tu ne stresses pas le lien et cette personne ne peut pas non plus le stresser. La liberté d'aimer et de s'en aller. Ça pourrait être ça l'idée. Cette personne te dit « These feelings are eating me alive. » Mes sentiments sont en train de me bouffer de l'intérieur. vis-à-vis de quoi ? I like you. Vis-à-vis du fait que cette personne a t'apprécié vraiment beaucoup, 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 qu'il y a des sentiments romantiques qui sont en train de naître d'elle ou de lui. Et c'est quelqu'un qui veut te dater. Le problème étant ici de ce que j'en comprends, c'est qu'il y a une distance, apparemment. C'est quelqu'un qui va faire en sorte que la distance soit réduite un maximum dans l'état actuel de ce que vous êtes chacun respectivement en train de vivre. C'est ce que j'ai. Je m'arrête là. Tu veux clarifier ta situation personnelle avec moi ? Tu peux encore le faire. Ça se passe sur 3W. .thecosmicjoker.fr. Je me passionne pour ces lectures privées. Du coup, je les continue. Comme ça, c'est simple pour tout le monde. Si tu t'arrêtes là, je te dis à plus tard pour un autre manifeste comme celui-ci, si tu le souhaites. Reprends toutes les arcanes. Tu peux tout à fait en commentaire me dire quelle est toi, ton interprétation vis-à-vis de ce que tu es en train, toi, de traverser depuis ton état d'esprit à toi, ton état émotionnel, ton comportement et ce que tu es en train de manifester selon toi au travers des arcanes ou peut-être de d'autres que tu pourrais tirer sur cette base, n'hésite pas. Moi, ça m'intéresse toujours de lire ce que les gens me marquent vis-à-vis de leur propre vie à eux. Je t'embrasse fort. C'était The Cosmic Joker. Que Dieu te bénisse. Fais-moi un petit bisou pour me dire que tu as écouté jusqu'au bout. Sous-titrage Société Radio-Canada